Aujourd'hui, c'est quelqu'un qu'on lit bien plus souvent qu'on écoute. C'est donc avec beaucoup de réjouissance qu'on va avoir à côté Clément Carpentier de 20 minutes qui va se donner le plaisir, je veux le croire, pour répondre à nos questions d'un pressentiment. Top générique. Bonjour. Bonjour à tous. Moi non. Tu, bonjour à toi aussi. Clément Carpentier, c'est un vrai plaisir de me voir. Et on va commencer par la sacro-sainte question piège, torturée, tortureuse, complexe. Bref, tu choisis une à dix. D'accord, je ne suis pas une main très innocente. Ouais, tu prends celle que tu veux. Et je vais te demander, s'il te plaît, de la lire à haute et intelligible voix pour que celles et ceux qui nous regardent puissent aussi réfléchir à la question. Ça va. Qui a marqué le premier but de la finale de la Coupe du Monde 2018 ? Ça va, tu ne réponds pas. Tu ne réponds pas. On respire et on attaque la première sélection. On aura ta réponse après celle-ci. A tout de suite. On y va pour la première sélection. D'abord, est-ce que tu es capable de me donner, s'il te plaît, ton numéro de carte de presse ? Je sais que je suis autour des 121 000, mais après, je ne sais pas, peut-être 600 quelque chose, mais non, pas précisément. On ne vous la demande jamais ? Non, pratiquement jamais. À part pour remplir le renouvellement ou ce genre de choses. Après, ce qui est intéressant de savoir, c'est que quand on est à 221 000, par exemple, on se dit qu'il y a eu 220 autres personnes avant nous. On n'est pas tout seul. D'accord. Quel sport as-tu pratiqué et à quel niveau ? J'ai fait du tennis pendant très longtemps. J'ai joué dans un sport-études très jeune, mais j'ai abandonné rapidement parce que c'est très difficile de partir de sa famille. Et après, surtout, j'ai joué beaucoup au foot. J'ai joué plutôt à un bon niveau, en tout cas sur la fin, parce que j'ai dû arrêter vers 17-18 ans à cause de mes études. J'ai fait un choix et jusqu'à là, j'ai joué en U19 nationaux à Evreur, en Normandie. À part le foot, quel sport aimerais-tu couvrir à haut niveau ? À très haut niveau, je pense que ça pourrait être sympa de suivre un championnat comme la NBA. Ça a l'air d'être quelque chose d'énorme. En plus, pour le coup, les journalistes sont plutôt très bien traités dans ce sport, puisqu'ils ont accès facilement aux vestiaires. Non, ce n'est pas un message subtil, mais un peu quand même, parce qu'en France, des fois, c'est compliqué, on va dire ça comme ça, sans citer évidemment deux clubs. Mais voilà, en tout cas, couvrir la NBA, je pense que c'est quelque chose d'assez exceptionnel pour un journaliste sportif. Ton verre est arrivé, je voudrais juste montrer que nous sommes quasiment en direct. Voilà, avec modération. On est au mois de juillet, tu bois ton jeu de fruit. Quel est le stade en France ou à l'étranger qui t'a le plus impressionné ? Alors, je n'ai pas fait beaucoup de stades à l'étranger, parce que je reste assez jeune et puis je n'ai pas encore l'occasion de partir souvent à l'étranger. Après, moi, en étant petit, en étant normand, nous, moi, j'ai supporté très rapidement l'équipe du Paris Saint-Germain, dans les années 90, notamment à l'époque de Marco Simonnet. Donc voilà, et je trouve que le parc de Prince est un endroit magnifique, beaucoup moins aujourd'hui parce que ça a changé de population. Mais à l'époque, pour un gamin aller voir ça, il commence à résonner dans le stade, c'était assez fabuleux. Et je vais vous surprendre, un autre stade qui m'a marqué, bizarrement, c'est l'ennemi juré du Paris Saint-Germain, c'est l'Olympique de Marseille. Pour avoir découvert le Vélorome, il y a un ou deux ans, et notamment, moi, je l'ai connu depuis la transformation et depuis qu'il a le toit. Et je trouve que c'est du coup pareil que le parc des Princes, il y a une ambiance exceptionnelle parce que, notamment, ça résonne à l'intérieur du stade. Et je trouve que, du coup, l'atmosphère est assez exceptionnelle pour les matchs. Je fais une négression, mais pour en avoir parlé avec des joueurs de l'équipe de France, lors de la demi-finale de l'Euro, c'est le match le plus... Enfin, l'ambiance le plus incroyable, qu'ils aient, pour certains, jamais connus. Voilà, ça rends-moi un peu hommage. Et d'ailleurs, à cette époque-là, ils avaient dit que s'ils avaient joué la finale de l'Euro, au Vélorome, ils l'auraient peut-être gagné plus facilement. Toute catégorie confondue, quel est ton sportif préféré ? Ça, c'est une question très compliquée. Non, c'est la réponse qui l'est. Ouais, 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 non, mais... Ouais, évidemment. Alors, quand j'étais jeune, c'était Yuri Djurkaev. C'est pas forcément du foot, on est bien d'accord, Clément. Que j'ai suivi. Et après, s'il y a un sportif que je respecte et que j'admire beaucoup, c'est Tony Parker. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui est une légende de son sport en France. Peut-être pas au monde, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de concurrence. Et qui, à mon avis, n'a pas la reconnaissance qu'il mérite d'avoir. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui est digne d'un Zinedine Zidane ou quelque chose comme ça. Quand vous gagnez le titre de champion NBA pendant quatre fois, je crois qu'il l'a gagné. C'est quand même énorme. Et aussi, il a emmené l'équipe de France et il venait tous les étés jouer. Donc, j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour ce joueur qui est Tony Parker. Je rappelle que c'était des questions fermées, auxquelles il ne se sentait pas à l'aise au début. Quelle est la personne la plus célèbre de ton répertoire téléphonique ? Il n'y a pas longtemps, j'ai récupéré un numéro très important dans le football français. Parce qu'aujourd'hui, il a une place hyper importante. C'est celui de M. Bernès. Mais voilà, après, en tant que sportif, je ne fais pas trop attention à qui j'ai dans mon répertoire. Donc, ça pourrait me revenir si là, je regardais justement sur mon téléphone. Mais sinon, comme ça, de tête, non, je n'ai pas trop de... Réflexion encore sur la question qui arrive. Quel est le meilleur joueur de foot de l'année 2018 pour Clément Carpentier ? Pour moi, évidemment, je vais être un peu chauvin. Mais pour moi, c'est Kylian Mbappé. Parce que pour deux raisons, il est champion du monde. Donc pour moi, déjà, ça doit être un champion du monde qui doit être ballon d'or. Puisque c'est la plus grande compétition de football au monde. Et ça a lieu une fois tous les quatre ans. Et de deux, c'est son âge, tout simplement. Il a 19 ans. Personne avant lui n'a jamais fait ce qu'il fait. Donc voilà, tout simplement. Il en aura sûrement d'autres des ballons d'or. Mais pour moi, aujourd'hui, même s'il y a d'autres joueurs qui... Comme Raphaël Varane, évidemment. Mais pour moi, il n'est pas aussi décisif que Kylian Mbappé à son âge. On va dire ça comme ça. As-tu déjà demandé un maillot à un joueur ? Et si oui, lequel est ? Non, je n'ai jamais demandé un maillot à un joueur. Par contre, j'avoue que si je croise Kylian Mbappé dans les couloirs du Matmut Atlantique, lors de Bordeaux-PSG. Je te montre où vous n'avez rien. Mais après, je n'aime pas trop faire ce genre de choses parce que voilà. Non, ce n'est pas trop mon truc. Mais une fois, j'ai croisé Ibarimovic aussi. C'était quand même une référence. Voilà, mais non, je n'ai jamais réclamé un maillot à un joueur. Même un joueur d'une équipe de France, peut-être de rugby. Ou alors, si, ça pourrait être pas mal d'avoir ce genre de maillot. Mais pour l'instant, non, je n'ai jamais réclamé. Tu me diras lequel. Et dernière question de ces questions pseudo-fermées, n'est-ce pas ? Où étais-tu le 15 juillet 2018 ? Donc, c'était le jour de la finale de la Côte du Monde. J'étais tout simplement, je pense à l'endroit où il fallait être. Non, parce que je n'étais pas au stade, donc ça, c'était l'endroit où il fallait être. Mais j'étais à Paris et j'ai vécu le match, évidemment, avec des gens dans les rues. C'était quelque chose d'assez fantastique. En fait, même du début de la journée jusqu'à l'après-midi, je n'avais jamais vu ça de ma vie. Évidemment, parce qu'en 98, j'étais encore très, très jeune, on va dire. On était jeunes tous les deux. Voilà, tous. Et donc, du coup, je n'avais pas vécu la chose de la même manière. Et surtout, après, j'ai été sur les Champs-Elysées lors de la victoire, évidemment. Et donc, ça, franchement, c'était assez exceptionnel. Et c'est des moments, évidemment, uniques et que je garderai de ma vie en moi. C'était les premières séries de questions. On va laisser à Clément le temps de prendre une gorgée. Et on se retrouve juste après, bien sûr, avec la réponse de cette question piège qui fut la sienne. À tout de suite. Alors, c'est qui a marqué le premier but de la finale de la Coupe du Monde 2018 ? Et nous, en 98, c'est pour ça. Voilà, pour montrer que ce n'est pas du bluff. Et tu me dis qu'il s'agit de ? Je n'ai plus son prénom, mais il me semble que c'est Mandzukic sur un coup franc d'Antoine Griezmann qui défie le but de la tête dans ses propres filets. Je crois que c'est ce croate-là. Il me semble que c'est Mandzukic. T'as tellement pas sûr de t'aider un tout à l'heure ? Non, non, mais il me semble que c'est lui. Parce qu'en fait, j'avais un doute si c'était le pénalty de Griezmann qui était l'ouverture du score ou si c'était ce but contre son camp. Et il me semble que c'est ce but contre son camp sur ce coup franc qui n'était pas inexistent. Eh bien, le premier but de cette finale de la Coupe du Monde a été mardi, contre son camp, par M. Mario Mandzukic. Mario, voilà. Félicitations, Clément. Je te laisse là où je suis souple et on se retrouve dans quelques instants, à peine, pour la dernière partie de cette formidable aventure de la rhétorique de Clément Carpentier. C'est tout de suite d'en pressentir. Tout de suite. Cette fois-ci, des questions ouvertes, donc je pense que ça va durer une heure et demie avec Clément. Clément qui est dans la presse écrite, donc finalement, c'est plutôt rare pour toi de... Oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est que comme mon ami Nicolas Paul-Orcy de RMC Sport, j'ai fait beaucoup de radio aussi avant de faire de la presse écrite. Donc j'étais à Radio France pour la petite histoire et je commentais les matchs. Donc évidemment, on a tendance à être des pipettes. Mais c'est très agréable. On y va pour la dernière série de questions. Cette fois-ci, ce sont des questions ouvertes. Tu dis ce que tu veux et est-ce que tu peux préciser, comme tes pré-écesseurs et ceux qui vont te succéder, que tu ne connaissais évidemment pas les questions. Non, c'est sûr. Sinon, tu aurais répondu plus rapidement, non, Zoukic. Alors, quand tu travailles, quel est ton rituel en arrivant dans un stade ? Mon rituel en arrivant dans un stade, c'est aller déposer mes affaires dans la tribune de presse, donc à ma place. C'est toujours la même ? Oui, au Girondins, on serait au Matenute Atlantique, par exemple, c'est tellement grand qu'on pourrait s'installer où on veut, en tout cas en presse écrite. Mais pour le coup, là, on a quand même plus ou moins quelques places définies où on est installé. Et donc, voilà, c'est d'aller installer mon matériel avant de discuter avec les collègues et, on va dire, de redescendre au bord de la bourse. Quel est ton avis sur l'assistance vidéo ? Moi, je suis pour, j'ai toujours été pour, même si je sais que j'ai beaucoup d'amis qui ne sont pas pour, mais contre, évidemment, puisqu'ils trouvent que ça dénature le jeu. Mais pour le coup, moi, je suis plutôt pour, tout simplement, parce que, évidemment, ça n'érabiquera pas toutes les erreurs que peut faire un arbitre, des erreurs humaines, on va dire ça comme ça, de jugement, puisque c'est avant tout de l'interprétation et du jugement, l'arbitrage, même s'il y a des règles. Mais au moins, ça va réduire un maximum le nombre d'erreurs qui a été fait précédemment. Donc, pour moi, c'est très utile. Je ne vais pas citer un match que j'ai encore vu hier soir, mais c'était le match du PSG à Naples. Je rappelle qu'on sera diffusé, donc, en 2022. Voilà, exactement. Il faut rappeler, effectivement, que le Paris Saint-Germain n'est pas encore en Europa League. Non, voilà, exactement. Et que, par exemple, hier soir, il y a, pour moi, deux fautes. Il y a un enjeu sur le but de Naples et, surtout, il y a un pénalty pour le PSG après, dans la suite du match. Et si vous avez la VAR, et bien, pour le coup, il y a un peu plus de justesse. Mais c'est plus juste, puisqu'on aurait pu voir ça à la VAR. Et l'arbitre, du coup, ce serait déjugé ou aurait accordé un pénalty. Donc, voilà, après, ça ne résout pas tous les problèmes. Mais je trouve que ça réduit le... D'ailleurs, tu dis la VAR, pas le VAR. Oui, c'est une faute de ma part. Non, non, mais c'est pas... Parce que je crois qu'on dit le VAR. Oui, c'est ça, c'est pas carré. Ce qui est souvent le cas. Dernière question, Clément. Quelle anecdote a marqué ta mémoire de journaliste sportif ? C'est vrai que... C'est difficile, des anecdotes, il y en a un peu tout le temps. Finalement, si tu devais garder quelque chose, une histoire de ta vie professionnelle, quelle est celle qui correspond peut-être le plus ? En fait, j'ai fait aussi pas mal d'infogénées, ce qu'on appelle l'infogénées chez nous. Donc, c'était pas forcément dans le sport, déjà. Mais alors, je réfléchis, du coup. Dans le sport, spécifiquement. Dans le sport, je n'ai pas d'anecdotes comme ça qui viennent en tête comme ça d'un seul coup. En plus, pour moi, c'est plutôt des rencontres. Tu vois, rencontrer des gens, des collègues ou des gens qui ont permis de faire le métier que je fais aujourd'hui. Des choses comme ça. Parce que quand on est jeune, c'est évidemment un rêve. Mais une anecdote comme ça, c'est compliqué. Parce qu'en plus, je suis assez jeune dans le métier. Donc, je n'ai pas non plus plein d'anecdotes à raconter. Quand on fera une prochaine vision d'un pressentiment, tu viendras nous donner ton sentiment. Une anecdote, non, c'est compliqué. Pour moi, vraiment, c'est compliqué. J'ai été marqué par des rencontres. Mais une anecdote comme ça... Alors, en une phrase, une rencontre avec quelqu'un qui, dans ton métier de journaliste sportif, tu parlais tout à l'heure, tu as fait « waouh ». Alors, si tu devais être en admiration devant quelqu'un que tu as rencontré parce que justement, tu as fait ce métier. Eh bien, justement, c'est peut-être une... Alors, évidemment, c'est pour ça que ça me revient en tête. C'est que c'est une rencontre assez récente. C'est que j'ai rencontré le joueur des JSA Bordeaux, donc le club de basket de Bordeaux, qui s'appelle Ludovic Vati et qui est un ancien grand espoir du basket français et qui a été obligé d'arrêter sa carrière puisqu'on lui a détecté un problème au cœur et qui suit un traitement depuis maintenant 5 ou 6 ans. Et ça lui permet de rejouer aujourd'hui au niveau semi-professionnel ici au JSA Bordeaux. Mais c'est impressionnant parce que c'est quelqu'un qui a stoppé sa carrière nette du jour au lendemain, ce qui est extrêmement dur, je pense, pour un sportif de très haut niveau et qui aujourd'hui peut encore faire sa passion grâce à un traitement, mais avec un cadre évidemment hyper bien défini. Par exemple, ce qui est assez surprenant, c'est qu'il ne peut jouer que 20 minutes par match, il ne peut s'entraîner que deux fois par semaine, donc voilà, c'est assez particulier. Mais du coup, cette rencontre m'a un peu marqué parce que c'est un peu des parcours exceptionnels, on va dire, qui n'arrivent pas à tout le monde, heureusement d'ailleurs pour lui. Très intéressant la rencontre, très intéressante, pardon, la rencontre avec ce jour-là et me concernant celle qu'on a eue aujourd'hui avec Clément Carpentier de 20 minutes. Ça s'est bien passé ? Oui, ça s'est bien passé et alors évidemment les questions étaient très très bien. Non, non, je n'irai pas jusque-là, mais ce qui est important, c'était surtout que les réponses le soient. Merci Clément, on se retrouve la semaine prochaine avec plaisir. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau journaliste dans le Présentiment. Salut.